Quel mot, cette réaction de Patrick Cohen qui a choqué Géraldine Nakache dans C'est à vous, Zapt V. Ce mardi 19 mars, Géraldine Nakache était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5. Un moment qu'elle n'est pas près d'oublier en raison d'une réaction de Patrick Cohen alors que Pierre Lescure évoquait son succès dans Tout ce qui brille. Anne-Élisabeth Lemoyne n'est jamais à l'abri d'une situation cocasse dans C'est à vous. Ce mardi 19 mars, l'animatrice n'y a pas échappé mais cette fois, elle n'y était pour rien. C'est l'un de ces chroniqueurs qui a fait une grosse bourde alors que Géraldine Nakache était invitée dans le talk show de France 5. L'actrice de 44 ans était venue faire la promotion du film paternel de Ronan Tronchot. Dans le long métrage, la comédienne incarne le personnage de Louise, une femme qui revient dans la vie d'un prêtre, incarné par Grégory Gadebois, pour lui présenter Aloé, enfant de 11 ans dont il est le père. L'occasion pour Pierre Lescure de retracer l'incroyable parcours sur le grand écran de la grande amie de Leila Bechti avec laquelle elle a notamment connu le succès grâce à la comédie Tout ce qui brille, sortie en 2010. Patrick Cohen surprend Géraldine Nakache. Géraldine, Tout ce qui brille, cette merveille de film qui vous a révélé avec Leila Bechti. C'était il y a presque 15 ans, à lancer Pierre Lescure, avant que Patrick Cohen ait une très surprenante réaction. Surpris de constater que le film était sorti depuis tant d'années, le journaliste et chroniqueur n'a pas caché son choc en s'écriant Anne. De quoi vexer l'actrice qui n'a pas manqué de faire remarquer son manque de politesse. Et bah calmeau. Enfin. C'est incroyable, a lancé l'ex-femme de Manu Payet, soutenu par Pierre Lescure. À la délicatesse de Patrick. J'ai dit 15 ans, tu n'es pas obligé de le souligner, a-t-il ajouté avec humour. De quoi faire rire Anne-Elisabeth Lemoyne alors que Patrick Cohen a tenté de se justifier face à l'invité. Ce n'est pas moi qui le dis, a-t-il répliqué avec insistance. Une séquence très drôle qui a également amusé la principale intéressée.